Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle et courte vidéo avec deux livres, un roman coréen et un livre, il y a deux modes, sur New York. Aka c'est de là, je vous avais il y a déjà présenté récemment deux livres de cette même collection qui était sur Séoul et Tokyo. Cette fois-ci c'est Aya New York et un nouveau roman coréen qui est sorti très récemment au moment où je filme, moins récemment au moment où cette vidéo sortira, mais voilà une très jolie histoire de famille dont j'avais vraiment envie de vous parler. Alors du coup le roman coréen, Le Monde selon Shiseun de Chong Se-rang, c'est une très jolie histoire Aya familiale qui change de ce qu'on peut lire habituellement. En plus celui-ci littéralement je l'ai lu seulement quelques jours après un autre roman coréen que j'ai lu juste avant, La Fabuleuse Aya Lavrie de Marie Gold dont je vous laisserai la vidéo juste ici que j'ai dû y imposter il n'y a pas longtemps avant. Et ce livre-ci d'une, par la couverture elle m'a interpellée, je la trouve vraiment jolie, les éditions Charleston ils font vraiment des très jolies couvres et puis en plus voilà il y a plein de choses en rapport avec la Corée, ce qu'on peut offrir en offrande, bref voilà. Donc ce livre-ci, Shiseun, Shiseun c'est qui ? En fait c'est une histoire de famille sur trois générations, au tout début du roman on a un arbre généalogique et heureusement pour se repérer au sein de cette famille. Donc Shiseun c'est une femme qui dans les années, qui au 20e siècle plutôt, alors c'est une femme fictive, je précise elle n'en a jamais existé, c'est ce que je me suis y a demandé mais c'est 100% fictif. Donc Shiseun a été une femme un peu pionnière du 20e siècle en Corée, une femme libre, artiste, qui en même y attend de s'occuper il y a de ses quatre enfants, était écrivain, était artiste, était une femme qui a défié les conventions et notamment les conventions coréennes qui étaient encore très étriquées. Encore actuellement elles le sont mais à l'époque vous imaginez bien que ça l'était encore plus. Donc c'est un... c'est une... il y a lecture très intéressante, il y a d'avoir cette figure très importante, il y a tout le long du récit car en fait on apprend rapidement, enfin même dès il y a le début, qu'elle est décédée il y a depuis 10 ans et en fait à chaque début de chapitre on a des extraits de Shiseun qui est interviewé pour un livre pour autres Yamedia et du coup on en apprend plus sur elle. Donc du coup Shiseun a quatre enfants, Myongi qui a... donc c'est une femme, c'est sa fille aînée, qui a... il y a deux filles, Wasu et Jisoo, il y a Myongi qui a aucun enfant, il y a Myongjun qui a une enfant, une fille qui s'appelle Uyun. Alors je précise que très souvent les coréens lorsqu'ils sont issus d'une fratrie, ils ont une syllabe en commun, d'où le Myongi, il y a Myongun, Myongjun. Moi je trouve ça hyper bizarre, c'est difficile de s'y retrouver du coup, plutôt que s'ils avaient des prénoms complètement différents, mais enfin bon, c'est les traditions. Et il y a également Kyonga, Kyonga qui a un prénom complètement différent, vous l'avez vu, tout simplement parce qu'elle est issue d'une union précédente entre le nouveau, il y a Marie, il y a deux, Shim, Shisun et une autre femme, voilà. Donc Shisun a les élèves comme ses quatre enfants, Kyonga a elle aussi, il y a deux enfants, Kyurim et Yerim, donc il y a du coup, Shisun, quatre enfants et cinq petits-enfants, sans compter les maris et femmes, voilà. Et tout ce monde-là va se rendre à Hawaï pour célébrer les dix ans, il y a de la mort de Shim Shisun qui ne voulait surtout pas que sa famille célèbre sa mort. En fait, en Corée, il y a légion, notamment Chusok je crois, de rendre hommage aux défunts, lors de la cérémonie qui s'appelle Jessa, ouais Jessa, rite funéraire traditionnel. Shisun refuse, sauf que sa famille va vouloir en faire un seul, dix ans après sa mort et c'est tout. Une fois, enfin, pour dire de se retrouver tous ensemble, de la célébrer, il y a dans un endroit joli et on n'en parle plus. Donc tout ce monde embarque à bord de Hawaï, chacun a ses problèmes, chacun a ses difficultés. Ouyoun, une des ya petites filles, donc la fille de Myung Joon, qui est le seul fils de la famille, a eu des problèmes de santé il y a lorsqu'elle était plus jeune, elle a cru qu'elle allait mourir. Elle est actuellement aux Etats-Unis, elle travaille un peu, il y a dans le cinéma, elle imagine des créatures un peu gores et horrifiques. Donc elle travaille sur de la création et de la camodélisation de créatures un peu qui font peur. Pourquoi je vous parle d'Ouyoun ? Donc Ouyoun vit aux Etats-Unis, on a Jisoo qui est DJ, on a Wasu qui a vécu un traumatisme. En fait elle était au travail et un jour un gars est arrivé et elle l'a assis de chlorhydrique et en a foutu sur plein de gens. Donc elle aurait pu mourir, donc elle est en arrêt de travail. Donc ce voyage est l'occasion pour elle et Ouyoun, sa cousine, de sortir de leur vie, de voir autre chose, que ça leur fasse du bien. Bref, donc tout le monde embarque à Hawaï. Tout le monde vit sa vie, on a Myongi, la fille aînée qui va faire du hula, la danse traditionnelle hawaïenne. Myong Eun, sa soeur qui va découvrir l'île à pied. Myong Joon, le fils qui va aller dans les musées. Sa femme, Yanakon, qui va... Elle va faire quoi Yanakon ? Elle va vouloir que tout ce petit monde s'entende bien, donc elle va visiter elle aussi, etc. Kwasu, elle va se nourrir de pancakes, c'est la seule chose qui la fait se lever. Ouyoun, elle va se mettre au surf. Kyerim, la fille de Kyungha, la quatrième fille qui n'est pas la fille directe de Shison. Adore les oiseaux, donc elle se passionne pour ça. Ils sont frères Kyurim. Kyurim qui est lycéen, fait de la plongée, enfin bon bref. Donc heureusement qu'il y a, je précise, cet arbre généalogique parce que c'est un peu compliqué. En plus, si vous n'êtes pas du tout habitués aux prénoms coréens, les trois Myong là, Myongi, Myongun, Myongjun. On est en mode ok, qui est qui quoi. Bref, voilà. Mais vraiment, c'est un roman vraiment très chouette sur les liens familiaux, sur le devoir de mémoire, sur les gens qui changent les conventions sociales et qui participent à changer la société. Comment cette femme les a unis et a fait de cette famille, une famille très unie et malgré leurs différences et le fait que certains soient plus conventionnels et d'autres moins. Et j'ai apprécié qu'il y ait eu des métiers originaux comme DJ. On a Myongjun aussi, le fils, qui est restaurateur d'oeuvres. On a le mari de Kyonga qui est botaniste. On a Ouyun qui fait des créatures horrifiques. Et j'ai trouvé ça vraiment cool qu'on ait un petit peu des métiers originaux. Ça change des coréens habituels, traditionnels, bloqués dans des carcans, etc. J'ai trouvé ça vraiment chouette. On en apprend plus sur la fameuse Chim Chison. Sur le fait qu'elle ait vécu 7 ans en Allemagne. Elle était un petit peu la muse et l'aide d'un artiste très réputé à l'époque qui s'est avéré être une grosse merde. Elle l'a quitté pour un homme bien où elle a eu ses trois enfants. Et après elle s'est mise avec le père de Kyonga. Donc elle a eu deux maris pour... Il y a à l'époque forcément c'était surprenant. Mais voilà, c'est une lecture vraiment chouette que j'ai lu à peine. Si, que j'ai lu quand même en trois jours parce qu'il y avait un soir, il n'y a pas eu le temps. Mais que j'ai vraiment adoré. Une jolie histoire familiale sur comment être heureux sans forcément suivre les codes de la société coréenne. qui est archaïque. Chim Chison qui est vraiment une figure forte dans le récit. parce qu'elle a aimé ses enfants et qui... Et même elle... Elle remontait ses filles qui très... Remontait, je ne sais plus comment on dit. Mais en gros, son fils était sans rien censé. Elle disait, il est fainéant, arrêtez. J'ai des filles aussi. Qui ont un gars qu'elle a aimé comme sa fille. Elle a eu deux maris. Elle n'était pas bonne cuisinière. Il n'y a pas bonne... Il y a tenancière de maison. Il y a mais pour autant, c'était une femme... Bien, qui a aimé ses enfants, etc. Donc c'est cool. Une très jolie histoire. Le fait que ça se passe à Hawaï, c'est vraiment chouette. Parce que j'ai voyagé avec les personnages. Et en fait, le but final, c'est que chacun, il y a d'entre eux, récupère un souvenir de Hawaï pour rendre hommage à la fameuse Chim Shison lors du Jessa. Le fameux rite funéraire, un peu plus gaie qu'habituellement. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une très 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 jolie lecture sur les traditions, les conventions, l'amour, la famille, plein de choses. Une très très belle... Un très très beau roman. Auquel je mettrais un bon 9 sur 10 facilement. Et la deuxième lecture que j'ai faite juste après, bon ça, ce sera vachement plus rapide. Little Book of New York. Donc il y a dans la même collection qu'il y a Tokyo, Séoul et Paris également. Du coup, ça nous présente le style new-yorkais. Voilà, avec les créatrices et les créateurs. Il y a de l'époque qu'avant, les américains s'inspiraient des européens au niveau du style. Et que grâce à des créatrices comme Anne Lowe, comme Atib Carnegie, comme Claire McCardell, elles ont changé les codes de la mode féminine au début du 20ème siècle. Elles l'ont rendue moins structurée, plus masculinisante et plus agréable à porter. Enfin bref. Tout l'évolution du style new-yorkais avec les styles, les cultures, les sous-cultures. Donc comme la mode punk, beatnik, preppy. Comment les séries américaines ont influencé le style new-yorkais du style sex and the city. Avec Carrie Bradshaw et son fameux tutu blanc qui avait été chiné à 5 euros dans une boutique vintage. Enfin 5 dollars. Gossip Girl aussi, où on présente plein de styles différents. Le style preppy, yaboho, punk, gothic, etc. Voilà comment ces séries se sont imposées en tant que style new-yorkais. On parle de la mode très extravagante qu'il y a la mode new-yorkais. On s'habille comme on veut sans que personne fasse forcément attention. On peut sortir en pyjama comme vêtue d'une robe de bague pour prendre le métro. Les new-yorkais sont ultra habitués, ils ne vous diront rien. Donc ça c'est cool. La liberté vestimentaire y'a de cette ville qui est bien moins codée que les modes du style y'a parisienne, etc. Comment y'a Marie-Kette et Ashley se sont un petit peu imposées en tant que figures du style new-yorkais, vêtues de noir, un peu décontractées chic mais chères. Les figures importantes de l'époque, Grace Jones, Lauren Bacall, le photographe de rue Bill Cunningham, à quel point la rue est également un podium à ciel ouvert. Et on peut voir y'a des looks complètement différents selon les quartiers. C'est parce que New-York est multiculturel que ça aide à ce qu'il y ait un style aussi diversifié et original. C'est vrai qu'il y a dans cette ville, les faux et j'y suis allée, j'ai senti zéro jugement. Alors les américains sont un peu hypocrites, c'est les premiers à venir frapper à votre port, vous amener des cookies avec des « I love you » et tout. Et en fait y'a rien, y'a aucune profondeur. Mais en attendant, quand tu es touriste étranger, c'est agréable de pouvoir s'y balader, habillé comme tu veux, sans qu'on te lance des regards bizarres. Chose qu'on a vachement plus en France je trouve, ou en Europe. Bref, voilà, un livre vraiment cool avec des photos forcément, des illustrations. Jacob Kennedy aussi, son influence vestimentaire. Non, c'est vraiment cool. Anna Wintour qui a repris le Met-Up Gala qui est l'occasion des plus grandes excentricités. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très cool, j'ai appris des choses. Si vous aimez la mode, ça vous intéressera. Si vous aimez Yann New York, ce qui est, y'a mon cas, bah voilà, les jumelles Olsen. Et bah ce sera cool. Voilà, un livre cool sur Eulamon. Vous en saurez plus sur le style new-yorkais. Voilà, c'en est tout pour cette courte vidéo de deux livres que j'ai lu récemment. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller dans la barre. Il y a d'infos. Cliquez sur mes articles qui sont les articles des livres que je vous ai présentés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye.